Bonjour messieurs, je suis Nicolas de la société ROT, je viens vous présenter la nouvelle gamme de panneaux mureaux dédiés à la salle de bain. Ce sont des panneaux avec un revêtement qui est spécifique pour la salle de bain, pour résister à tout ce qui est abrasion, produits chimiques, l'acétone du plombier, l'alcool à brûler, etc. Tout ce que vous utilisez notamment pour nettoyer la fin de votre chantier et ce que le client utilise bien entendu aussi pour nettoyer sa salle de bain. Donc c'est des panneaux avec deux feuilles d'aluminium et une âme composite, on vient faire une impression sur le panneau, après on va avoir différentes textures, différents modèles, différentes couleurs. Et par dessus ce panneau là, on vient mettre un vernis spécifique pour résister à tout ce qui est attaque dans la salle de bain. Donc c'est des panneaux qu'on vient mettre en oeuvre comme en rénaux. Donc en rénaux, tout simplement on va pouvoir se mettre directement sur une ancienne faïence. Pas besoin de tout décrouter, pas besoin de s'embêter à faire des sacs de gravats, à faire de la poussière, du bruit pendant des jours et des jours. Là en augurrence, vous allez vous mettre directement sur l'ancienne faïence par l'intermédiaire d'une colle type Polymax, Polymer. Donc une colle tout simplement qui va faire et le collage et l'étanchéité. Le panneau se découpe super simplement avec une scie circulaire, une lame à lue. Ça vous avez tous l'habitude d'utiliser ce matos là. Tout ce qui est trous de cycloche et notamment pour les trous, pour les prises, tout ça c'est les cycloches habituels que vous utilisez en électricité. Donc il n'y a pas besoin de s'équiper entre guillemets en matos spécifique. Et donc le panneau comme ça, vous allez pouvoir faire votre espace douche, la salle de bain. J'ai envie de dire après on a des clients qui font même des têtes de lit, qui font des ambiances dans le salon, etc. Donc le gros avantage déjà c'est que toutes les couleurs que vous avez devant vous, elles sont en stock chez nous. Donc Rode France, on est basé à la Nuit-sur-Marne, donc on a une quantité de panneaux en stock pour répondre aux besoins rapides de vos chantiers. Ça c'est la première des choses. Et puis on peut même aller pousser la personnalisation du panneau jusqu'à faire des couleurs spécifiques. Si vous voulez un rouge Ferrari pour aller avec la salle de bain qui va bien et un décor particulier, on sait faire. Le client il peut vous apporter une photo, s'il veut la photo de la belle-mère dans la douche, je ne lui souhaite pas, mais il peut s'il veut. Et à chaque fois on va pouvoir choisir sa finition. Donc on a plusieurs finitions. Celle-ci c'est la finition structurée, donc avec un léger grain. On va retrouver d'autres finitions. Celle que vous regardiez tout à l'heure messieurs, on va avoir des finitions brillantes. Donc là ça va ressembler à s'y méprendre à du marbre, typiquement, sans avoir les inconvénients de la pose de vrai marbre dans une salle de bain en termes de durée de pose, en termes du poids de matériaux, en termes du matos qu'il faut, il faut des carlettes qui sont juste à l'absolument énorme et le nombre de personnes derrière. Là c'est un panneau qui ne fait même pas une dizaine de kilos, vous pouvez déplacer tout seul. Donc les panneaux ils font 2m55 de haut, donc pour aller du sol au plafond, 1m de large et 1m50 de large. Donc entre guillemets, pour tous les espaces douches, tous les murs, pour vous permettre d'avoir le moins de jonctions possibles. Tout ce qui est jonction, en l'occurrence vous pouvez le faire de plusieurs manières. Vous allez avoir une pose avec des profilés, donc profilés d'angle, profilés de jonction entre les panneaux, profilés extérieurs et profilés de finition. Mais vous pouvez aussi faire une pose qui est sans profilé, qui est 100 fois plus jolie bien entendu. Donc pose sans profilés, où on peut venir appliquer un panneau, faire un joint de silicone, venir appliquer le deuxième panneau en collage. Là vous voyez, il y a 2 panneaux qui viennent s'ajuster l'un contre l'autre. Vraiment, je vous laisse regarder, c'est totalement invisible. Donc c'est vraiment pour faire des vraies et des jolies salles de bain. Et vous pouvez même pousser le vis à faire votre installation directement en pliant le panneau. Vous voyez ici, on a fait une rainure sur l'envers du panneau et on peut plier le panneau pour faire des angles, des jonctions, sans avoir de rupture d'étanchéité. Alors attention, cette pliure ne se fait qu'avec les panneaux qui sont en mat. Donc on va retrouver sur les structures, les béton gris, etc. On ne va pas pouvoir les faire avec les panneaux brillants ou les velvettes, parce que forcément là on a le vernis de dessus qui va souffrir et qui va laisser les marques. Donc une fois que vous avez posé vos panneaux, tout simplement sur votre bac, vous faites un joint de silicone et votre salle de bain elle est finie. Et vous pouvez même enquiller sur le reste de la douche, la paroi de douche, les accessoires et tout ce qui va bien. Il n'y a pas besoin de revenir le lendemain pour faire les joints, comme on peut l'avoir sur de la faïence traditionnelle telle que vous la connaissez. Les profilés, néanmoins, si vous les voulez, ils existent en argent, en blanc, en noir. Donc vraiment, encore une fois, pour aller avec les panneaux qui sont à la gamme. Donc les nouveautés, ce sont les 6 grands que vous avez à main droite et à main gauche. Donc avec des tonalités très minérales, on va retrouver le Sierra qui va arriver au mois de janvier 2023. Là vous voyez des exclusivités devant vous, ils ne sont même pas encore sortis, ils sont dispo au mois de janvier. On va retrouver Monolithe, on va retrouver Origine avec des teintes très claires. Et puis après, on va retrouver des ardoises, noires, grises. Et puis notre oxyde qui est vraiment, pour le coup, qui est très à la mode pour tout ce qui est salle de bain. Mais encore une fois, mais pas que. On a décliné les panneaux vipanel sur plein de choses, notamment avec les bâtis panel. Donc le bâtis panel, c'est tout simplement, c'est le même panneau, sauf qu'on a déjà fait des prédécoupes pour vous faciliter la vie. Donc le panneau tel que vous le recevez, il arrive avec les trous de fixation pour l'abri de l'évacuation, etc. Donc après, vous avez juste à ajuster votre hauteur de bâti. Et après, tout simplement, vous avez assez de gras dans le panneau, assez de surface sur le panneau qui vous est fourni pour faire les deux côtés, la partie du dessus. C'est un kit complet. Donc encore une fois, les profilés sont fournis. La petite pièce à l'ongle qui est toujours une corvée à faire quand on veut faire des coupes d'onglet, c'est toujours une galère. Donc là, vous avez la petite pièce d'ongle qui est de la même couleur que le profilé. Là, c'est dispo en quatre couleurs, en blanc, en gris, en béton gris, en béton noir et en chêne. Le chêne, à quoi ça va ressembler. Et donc la couleur du profilé est coordonnée à la couleur du panneau. Donc le gros avantage, c'est un kit complet, c'est faire toutes les configurations, que ce soit une configuration en niche à coller sur un mur d'un côté, sur un deuxième côté ou quoi que ce soit. Super simple à découper, encore une fois, pour faire des chantiers, des rénovations ultra rapides en un minimum de temps. Et forcément, pour faire plus, plus vous faites de chantiers dans la semaine et plus vous serez heureux. En fonction de la finition du panneau, on va être allé entre 130 et 150 euros du mètre carré. Sauf qu'en termes de pause, vous allez diviser par trois vos temps de pause. Donc très clairement, vous allez vous y retrouver, pas sur le prix du bateau, forcément. Par contre, vous allez y retrouver ce que je disais, quand vous faites deux chantiers, voire même éventuellement trois douches dans la même semaine. Ça ne vous arrive jamais en faïence. Là, en panneau, c'est quelque chose qui est possible. Une rénovation d'une salle de bain dans sa globalité, dans une journée, c'est le top. Les panneaux font 3 mm, donc en plus, vous n'avez pas besoin de rallonger des raccords de plomberie, des raccords qui sortent du mur. 3 mm, tout simplement, le panneau, il va absorber. Généralement, vous avez assez de mou dans votre plomberie pour absorber cette surépaisseur-là. Donc ça vraiment, et c'est encore une fois super simple. On découpe 6 circulaires à la malue. On fait des bandes de colle. Et puis, roulez jeunesse, on vient coller ça directement sur nos supports, qu'ils soient neufs ou qu'ils soient anciens. Sous-titrage Société Radio-Canada